Le lendemain d'accident mortel qui a coûté la vie à six personnes sur place à Bireré le quartier commercial de la ville de Goma, ce vendredi 26 juillet 2019, le vice-gouverneur du Nord Kivu, Mme Marie Karoumbouloumo, a effectué une visite de compassion à l'hôpital Hill Africa où sont internées les victimes rescapées de cet accident. Accompagnée par Mme Marie Shemati Baene, directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province et le ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, Mme Marie Karoumbouloumo, a visité les blessés dans les différentes salles d'urgence où sa voix tendre d'une maman à son enfant a réconforté tant soit peu les blessés de cet accident qui a eu lieu dans les heures vespérales de ce jeudi 25 juillet 2019 lorsqu'un camion Baene chargé du sable a fini sa course dans une foule de personnes qui est allé leur marchandise tout au long de la route au niveau du rond Pueroutchourou et six personnes ont trouvé la mort sur place, huit autres dépêchés à l'hôpital Hill Africa mais malheureusement l'une des victimes a rendu aussi l'âme ce matin. Dans son gibetière, le gouverneur Adintérim et du Nord Kivu a, au nom du gouvernement provincial du Nord Kivu, payé les factures de ses urgences et pour l'amélioration de leur état de santé, chaque malade, par l'entremise de son garde, a reçu une petite enveloppe de la part du gouverneur Adintérim et du Nord Kivu. S'adressant à la presse, le docteur Miller Mundenga, chargé des urgences à l'hôpital Hill Africa, nous a brossé l'état des lieux des accidentés. Oui, hier nous avons reçu ici neuf victimes, et parmi les neuf, il avait sept femmes et deux rosses. Et il avait, ce qui était très, très, très blessé, malheureusement nous avons perdu un ce matin. Et quels sont les cas les plus durs que vous êtes en train de soigner à ce moment-ci ? Oui, les cas les plus durs, ce sont les cas d'amputation des membres inférieurs. L'amputation, c'est-à-dire les membres inférieurs étaient coupés par l'accident, mais ici nous avons réussi quand même à gérer, à gérer l'hémorragie. Oui, le gouverneur vient de passer ici pour visiter effectivement les blessés. Est-ce qu'on peut se rassurer, vous pouvez rassurer l'opinion, que ces derniers reçoivent le médicament sans aucune difficulté ? Oui, nous sommes fait ravis de la visite de l'autorité provinciale, et c'est depuis hier que tout jusqu'après l'accident, l'autorité provinciale a dépêché une équipe ici à Ile-Africa pour se rendre compte et pour assurer du soutien à Ile-Africa. Mère d'une grande famille, madame Marie-Kahomboloumo, avant de quitter l'hôpital Ile-Africa, a visité la salle commune de la maternité où elle a libéré certains camps, dont une jeune femme qui a mise au monde les jumeaux, est bloquée à l'hôpital faute de moyens. Au niveau de ces urgences, un patient répondant au nom de Moussounzou Mouliroujoun, réconforté par la visite de madame et le vice-gouverneur, n'a pas voulu cacher sa reconnaissance. Amésha, n'impatia espoirika, andapona, minisha, onakama andapona, aparatile quand j'ai la morale, y'ananipa. Uliwagi, si kondisiuli, fika muapa? Mie, kujua vile, n'ifika, bon. Sama, ila tatua, n'atugonga, sama, t'ulete, tu kudox, nae kondisiwa, kufika pa... Kuhila-Africa. Kuhila-Africa. Parce que, n'jôpitalia, tu n'ayuwa, et tu n'zaka muzuri. Pour le docteur Serge Kahatua, médecin-directeur de l'hôpital Hila-Africa, c'est une ouf de soulagement, car, à part le cas d'accident, le gouvernement Karlin Zanzukasivita est venu au chevet d'autre cas. Oui, vraiment, ça nous touche beaucoup, ça me voit être au droit au cas. Je peux voir qu'il donne une importance à cet événement, c'est en sorte que les patients qui sont arrivés ici, ils ne sont pas délaissés. Et nous, l'hôpital, avec les frais complets, on se trouve vraiment à être compliqués par ces frais. Et avec le premier geste du gouverneur, on a vu qu'il y a vraiment un grand soutien, parce qu'on vient de faire un grand versement qui va nous permettre de prendre la charge de ces malades. Est-ce qu'on peut se rassurer que ces malades seront pris dans ça, c'est-à-dire que vous n'avez plus encore des problèmes de médicaments, des fractures, ainsi de suite ? Déjà, vous avez remarqué que dès le début, dès l'arrivée, on a pris en charge. On n'a rien exigé. Et jusqu'à présent, on ne va pas exiger quelque chose, parce que le gouvernement s'est donné son engagement. Il a été franc, il a dit qu'on va prendre en charge de ces malades. Donc, nous, on est contents et on ne se pose pas des questions. Dès le début et jusqu'à la fin, on va continuer à prendre en charge de ces malades. Il y a les familles aussi qui ont reçu quelque chose pour accompagner ces derniers dans les cas des maladies ? Oui, vous savez que la prise en charge d'un malade, ce n'est pas seulement les médicaments. Il faut aussi un accompagnement psychologique, social, et aussi autre chose comme la nourriture, un peu de support psychologique. Parce que quand on est malade, on est quelque part touché, même dans son psychisme. Donc, on est un peu traumatisé dans tout son être. Alors, avec ce soutien qu'ils ont reçu du gouvernement provincial, on est sûr qu'ils vont guérir, pas seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Madame, la prise de l'arrivée est passée à la maternité. Est-ce que ça vous a marqué aussi ? Il y a eu quelques sollicitations ? Oui, oui. Ça nous a marqué premièrement parce qu'elle a un cœur de maman. Elle est venue voir les autres mamans qui ont accouché. Elle est venue les féliciter pour l'accouchement. Et aussi, on a remarqué que pour les mamans qui ne pouvaient pas payer leurs factures, elle a aussi pris en charge quelques factures. Et promis, elle nous a demandé de sortir les malades. Donc, les accouchés, et nous sommes contents. Ça va nous permettre d'essayer un peu de réduire le nombre de malades admis dans le service de maternité. Signalons qu'avant de regagner ce bureau au musée de Himbi, où elle a fait une communication, Madame Marie Karon Boloumo, vice-gouverneure de province, a effectué une visite de reconnaissance sur le lieu du drame au quartier Birere. Au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Kalin Zanzoukasevita Amisho, nous, comme gouvernement provincial, nous déplorons le camp d'accident survenu au quartier Kaembe, commune de Karusimbi, de ce jeudi 25 juillet 2019-2017. Nous venons de faire la ronde à l'hôpital. Et si le lieu de l'accident, c'est vraiment déplorable. 7 morts et 8 blessés, c'est trop. Ce sont des vies humaines que nous perdons. Nous venons d'apporter assistance pour que les malades soient pris en charge. Nous comptons rencontrer les familles pour assistance. Et nous adressons nos condoléances aux familles qui ont perdu les l'air. Nous demandons à toutes les femmes et hommes qui vont sur la route de ne pas s'exposer aux accidents de circulation et s'orienter vers les marchés qui sont prévus dans notre province.